salut tout le monde alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit souci qu'on a eu avec mon fils la semaine dernière ce sont des terreurs nocturnes alors je voulais vous donner deux trois conseils des astuces qui permettent en fait de gérer au mieux la situation voilà à la base mon fils il dort très bien on lui dit une petite histoire avant de dormir il n'y a pas de souci mais on était genre ah ouais il dort trop bien non non à toutes nos soirées on est tranquille et donc la semaine dernière il a commencé à pleurer au moment où on le mettait au lit mais genre des pleurs inconsolables se dit qu'il voulait se sentir peut-être plus rassuré parce que voilà il a peut-être changé de crèche ou peut-être il sent qu'il y a un nouveau bébé qui va arriver du coup on s'est dit qu'on allait prendre quelques petites mesures changer un petit peu son son rituel de dodo on voulait arrêter la tétine parce qu'on disait bon bah voilà maintenant il est grand et tout et bah non bah du coup on a gardé doudou et tétine et donc c'est genre ses meilleurs potes ensuite on s'est dit qu'il fallait peut-être lui donner un peu plus de lumière voilà peut-être qu'il se sent pas en sécurité dans le noir peut-être qu'il a peur je sais pas et à la base on lui met une petite veilleuse de genre là et en fait là on s'est dit on va allumer la lumière du couloir pour que voilà il est plus de luminosité voilà pour qu'il ait moins peur et surtout on laisse la porte ouverte on laisse la porte ouverte de sa chambre et on lui a bien expliqué qu'on était juste à côté et que s'il a besoin de quoi que ce soit il nous appelle avant dernier truc on lui a mis un petit jouet je sais dans tous les forums vous allez voir que faut pas mettre de jouets parce qu'il est censé dormir dans son berceau et tout mais franchement moi j'ai mis un petit jouet et quand il dort en fait avant de dormir il joue un petit peu il pense à autre chose et au moins il n'a pas cette peur là et dernier truc dernier truc dernier truc prendre donc de l'homéopathie cinq granules avant de dormir donc stramonium 9 ch c'est pour l'apaiser le calmer un peu du coup j'ai fait tout ça toutes ces astuces et pour l'instant bah franchement ça marche si vous avez testé d'autres choses peut-être d'autres d'autres médicaments ou d'autres petites techniques n'hésitez pas à m'en parler et puis on se voit la semaine prochaine bisous ciao